Alors, petit tour de main pour les petits merlans. Donc là on est sur des merlans, vous allez retrouver entre 2 et 5 pièces dans le casier. Donc pas des gros poissons. L'idée ça va être de les fariner et de les passer à la poêle pour les faire frire entiers. Point important avant de vous lancer dedans, c'est de prendre votre poêle et de checker, vérifier s'il rentre bien dedans. Donc celui-là, je suis pas mal, il va rentrer. Au pire, il y a la queue qui collera, ça ira, même si je le mets là. Par contre, celui-là, si je le mets là, je suis un peu limite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le couper la tête et la queue. Je suis dans mon papier Pascal. Et là j'essaye de couper un peu en biais pour pas perdre de matière. Donc je vais comme ça. Et pareil de l'autre côté, je retourne et je mets mon couteau bien en biais. Voilà, hop, ça s'était déjà coupé. Je retire la tête là. Ici c'est tout nickel. Si jamais il y a un petit truc, il n'y a rien. Et pareil sur celui-là. OK. Pas besoin d'aller mettre des herbes ou autre dedans. Ça ne servirait pas à grand-chose. OK. Ce que je fais, c'est que je prends le sac dans lequel a été livré mon casier. Je vais en servir pour faire le truc de farine. Donc je vais plutôt au-dessus de la graphe parce qu'on a mis des flyers de la journée mondiale des océans. Hop. Vous pouvez le faire aussi avec une paire de ciseaux. J'étais un peu bourrin là. La technique, c'est de mettre un petit peu de farine au fond du sac. C'est pas une farine spéciale, c'est la farine blanche assez basique. Hop. Je mets les merlans dedans. Je repris un peu. Et je les secoue doucement. Je ne bourrine pas. C'est un geste à faire faire aux enfants. Ils kiffent. Et là, je vais mettre un petit sopalin en dessous pour éviter que ça colle. Je prends mes merlans. Et là, la technique, il ne faut pas qu'il y ait trop de farine. C'est de prendre par le bout, soit par la tête, soit par la queue, et de se prendre un petit peu comme ça. Ça fait tomber l'excédent. Là, j'ai mon merlan qui est bien fariné, qui va être prêt à être cuit. C'est pas très grave si la tête, ça s'enlève. Ce qui est pas mal, c'est que je ne consomme pas trop de farine. Et moi, j'ai même tendance à garder le sac comme ça avec toujours un peu de farine. On va pouvoir passer à la cuisson. Derrière. C'est parti pour nos merlans à faire frire. Pas mal d'huile. Colza, tournesol, éventuellement olive. Mais c'est plus sympa, ces huiles-là. On fait bien chauffer la poêle avant. Afin que ça saisisse bien et ça n'accroche pas. On regarde ça pour les poser une fois qu'ils seront cuits. Là, je vais cuire bien la vie sur ce côté et puis un peu moins sur l'autre. Il faut vraiment bien le saisir. Histoire que ça fasse une bonne croûte. Donc je ne les touche pas beaucoup. Mais si je les bouge un peu trop à droite, à gauche, je vais commencer à enlever. Ça va refuire, ça va accrocher. Là, comme ça commence à fumer un petit peu et à être bien chaud, je pense que ça va peut-être raccrocher ou un peu trop faire du baisse de feu. Parce que là, c'est bon, je vais m'en mixer bien chaud. Je peux un peu bouger. C'est plus bon parce que la huile, elle commence à être super chaude. Je vais doucement bouger pour voir si ça ne accroche pas. Oh, c'est beau ça. Vous voyez, celui-là, je l'ai un peu manipulé. Et hop, dessus, ça casse. C'est fragile. Là, c'est bien frit comme il faut. Ce que je peux faire, si j'ai un doute sur la question, c'est qu'elle est assise avec la pointe d'un couteau. Je vais aller planter ici en me mettant un peu en biais pour ne pas descendre plus droit. Ça me fait enlever passer bien sur les écailles. Je peux voir que ça rend bien. Sinon, c'est tout. Si la pointe, elle ressort sauve sur le dos de la main. Là, c'est le cas. Pas avec les doigts parce que les doigts sont chauds, alors que le dos de la main, il vaut bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça continue à tirer hors du feu. Comme ça, je vais couper. Je vais laisser un peu dedans. Ça fait l'air difficile. Je retourne pour essayer d'avoir ce beau côté-là. C'est normal. Puis lui, il faut aller amener tout-ci pour le terminer. Si jamais j'ai un doux. C'est un peu trop gros. On va mettre le vent. Donc, ça ne rentre pas. Là, j'ai un peu bougé. C'est un peu casse-gueule. Si jamais votre poisson accroche un peu, le bouger le moins possible. C'est ça qui marchera bien. Et donc là, je peux sortir le deuxième merlin. Le petit côté est vraiment joli. Je le pose. Et là, je prends un deuxième soupalin. Je tapote pour enlever l'excès d'huile. Ça permet de le garder en plus un petit peu au chaud. Il est temps de le servir. Alors, on en prend du merlin la prochaine fois ? Je te dis pas. – Sous-titrage FR 2021